Bonjour à tous, bonjour à tous, je m'appelle Anton Landgé, je suis l'auteur du livre Interfil, qui est ici, un livre de science-fiction, et je voulais par cette vidéo, il y aura peut-être d'autres ensuite, répondre aux questions que vous vous posez sur comment écrire, ce qui vous bloque, ce qui vous inquiète. Ce seront des petites séries de vidéos assez courtes où à chaque vidéo je répondrai à une question posée sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube. Pour avoir tous ces liens Facebook, Twitter, Instagram, allez en description, je vais vous mettre. La question de cette vidéo, c'est Jade, de la chaîne YouTube Booktober qui me l'a posée, c'est comment organisez-vous vos idées ? Et en fait, je vais reprendre l'exemple d'Interfil, parce que sa création est très particulière et a eu un grand impact sur la manière de m'organiser. Interfil, c'est en 2012, il y avait un concours littéraire organisé par Pocket Jeunesse, la maison d'édition, et une plateforme littéraire sur internet qui s'appelait Widoworld. Ce qu'il fallait, c'était pour participer au concours, proposer le synopsis total de l'histoire, le premier chapitre et la vie des personnages. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça m'a permis, dès le début, de structurer mes idées de manière très générale. C'est-à-dire, comment est-ce que ça s'est passé ? Interfil, c'est un réseau social qui permet de partager ses émotions. Puisque la thématique du concours, c'était quelque chose de futuriste avec un réseau social qui contrôlait un peu la planète. D'abord, j'ai pensé au concept. Interfil, concept général. Ensuite, comme il fallait savoir où je commençais et où je finissais, puisque ça faisait partie du concours, j'ai développé ce concept. Je me suis dit comment est-ce que je pourrais m'amuser avec ce concept, le partage des émotions via une puce dans l'oreille. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je vais mettre les liens en description et vous pourrez voir, vous renseigner un peu sur le livre, sur la thématique du livre, si ça vous intéresse, faites-vous plaisir. Donc voilà, j'avais le concept Interfil, le concept du partage des émotions. Donc chacun a une puce à l'oreille gauche et ressent les émotions des autres. Ensuite, je me suis dit comment développer au maximum cette idée ? Comment la rendre intéressante ? Et bien sûr, c'est là que venu l'idée des actions de base de l'histoire. Une situation de base avec des jeunes lycéens qui ont toujours connu Interfil, puis forcément un élément perturbateur, quelque chose qui fait qu'ils vont remettre en question Interfil. Est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce que je suis encore moi ? Si je partage mes émotions ? Et après, il y a plein de péripéties qui sont faites, qui pour moi me permettaient de dire tout ce que je voulais dire. Et une fois que j'ai eu cette première trame, pour concours, je vous rappelle que je devais aussi faire avec des personnages. Donc je me suis dit, bon bah en fait, quels personnages est-ce qu'il me faut ? Il me faut des héros, donc Nathan, Annec, Nadem, etc. Il me faut des antagonistes, donc là j'ai pensé aux commissaires, aux personnages des membres spéciales. Il me faut des personnages secondaires, des parents de Nathan, le professeur. Et donc naturellement sont venus ces différents personnages. Et donc vous voyez que, en fait, la base est venue très naturellement. Quand il y avait concept, on étirait le concept sur une histoire, une structure narrative, on met les personnages nécessaires. Et à partir de là, en fait, j'avais la structure de base. C'est ce que j'ai proposé d'ailleurs au concours, que j'ai remporté. C'est pour ça que j'ai pu éditer mon livre. Et après, en fait, j'ai pu me faire plaisir. C'est-à-dire que j'avais les fondations de mon histoire, et là j'ai pu me faire plaisir au niveau de la création. Je me suis dit voilà, ça se passera dans le futur. Quelle innovation technologique il me faut ? J'ai pu imaginer l'Opaz, ce genre de choses. J'ai pu rajouter des personnages qui me semblaient importants, mais qui n'étaient pas nécessaires à la structure de base de l'histoire. En fait, j'avais quelque chose de stable. Et après, je peux vraiment faire plaisir sur les péripéties, sur les détails, sur la description de l'hôpital, des immeubles de l'épicentre, des nouveautés technologiques, des principes de l'Opaz. Tout ça, en fait, j'ai pu les faire parce que je savais ou jamais. Et en fait, c'est la conclusion que moi j'en ai tirée. C'est ce que je vous conseille en fait. C'est quand on crée des livres de science-fiction surtout. Je parle de ça parce que l'interface de la science-fiction, ou de l'hôpital fantasy, le défaut principal, c'est de partir dans tous les sens. D'avoir plein d'idées, d'être complètement perdu. Le problème, c'est qu'on va être noyé de ces idées et on n'aura pas d'effet du fil conducteur. Donc, commencez par du général. Commencez par l'idée de base. Où est-ce que vous partez ? Où est-ce que vous y arrivez ? Et quels sont 3-4 points importants dans votre histoire ? Ensuite, quels personnages sont nécessaires ? Qu'est-ce qui se trouve intéressant ? Et ça, c'est avant d'avoir écrit les premiers mots d'histoire. Ensuite, vous pouvez commencer à mettre de la matière. Mais sans cette structure de base, la matière risque de ne pas tenir. Donc, commencez large, commencez global et peu à peu, allez sur du local. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je pourrais pas répondre à toutes les questions, bien sûr. Mais celles qui m'inspirent, je vous tombe restant d'y répondre. Donc, voilà. Pour rappel, je suis sur les réseaux sociaux. Antonin Adjetotter. Sur Facebook, Instagram et Twitter. Je vais les mettre dans la description. Si vous avez des questions sur mon livre aussi, vous n'hésitez pas à me les lire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.